Générique Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Pour cette nouvelle édition de Sénat 360, voici les titres. Séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct sur notre antenne à partir de 15h. Au programme, la crise agricole mais aussi les chiffres du chômage. Il sera aussi question de la situation financière des départements et de la lutte contre le terrorisme. La visite du président iranien à Sanroani en France, une visite de deux jours pour sceller le rapprochement de Paris et Téhéran. Avec en ligne de mire un rapprochement aussi économique, rendu possible par la levée des sanctions liées au dossier du nucléaire iranien. Les voeux de Manuel Valls à la presse, le premier ministre qui s'est proclamé réformiste, libéral, social et de gauche. Tout en rendant hommage à l'opiniâtreté de Christiane Taubira. Vous l'entendrez dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranuil et Mickaël Zames. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex avec Tam Tranuil qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam. Alors quels vont être les thèmes abordés cet après-midi par les sénateurs ? D'abord le chômage qui reste au cœur des préoccupations des sénateurs alors que les derniers chiffres de 2015 ont été publiés hier soir. Et qu'il y a une hausse de 0,4% du nombre de demandeurs d'emploi. Ce sera le sénateur Jean-François Husson qui interviendra pour le groupe Les Républicains. Toujours sur cette thématique de l'emploi, notez également l'intervention de l'ancienne ministre et sénatrice socialiste Nicole Brick qui elle, interrogera la ministre du Travail, Myriane El Khomri, sur le rapport de Robert Badinter qui a été remis lundi dernier et qui propose de réformer le Code du Travail pour le rendre plus lisible et pour favoriser l'emploi. Autre thème dans l'actualité également, la crise agricole. Un thème sur lequel Corinne Imbert, sénatrice Les Républicains de la Charente-Maritime, interrogera Stéphane Le Foll même si ça devrait être Jean-Marie Le Gouen qui devrait répondre. Cela alors que les éleveurs poursuivent leur mobilisation contre la chute des cours et qu'il continue à y avoir de très nombreux barrages dans l'ouest. Enfin, notez la question du sénateur UDI-UC, Olivier Sigolotti, qui posera une question sur les essais cliniques. Cela intervient après l'accident dramatique survenu à Rennes lors d'essais cliniques avec la mort d'un volontaire sain notamment. Notez que l'IGAS doit remettre un rapport sur cet accident en début de semaine prochaine et que la Commission des Affaires Sociales du Sénat a déjà annoncé qu'elle organiserait des auditions sur ce sujet très rapidement. Merci beaucoup, Tam. Je vous le disais en titre, les voeux de Manuel Valls à la presse au lendemain de la démission de la garde des Sceaux. Christiane Taubira était évidemment dans tous les esprits. Je vous propose d'écouter le Premier ministre qui n'a pas manqué de lui rendre hommage tout en rappelant que résister, ce n'est pas faire des discours, c'est se confronter à la réalité du pays. On l'écoute. Je veux saluer ici l'opiniâtreté et le parcours de Christiane Taubira. Elle a mené un combat pour cette grande avancée qui a été le mariage pour les couples de même sexe. Elle a su engager des réformes pour la justice, souvent attaquée, mise en cause, insultée même de manière insupportable. Elle est toujours restée digne et a toujours reçu, bien sûr, naturellement, notre soutien. Celui du président de la République, le mien et de l'ensemble du gouvernement. Elle va manquer, bien sûr, au gouvernement. Mais la cohérence exigeait qu'à partir du moment où il y a un désaccord sur une réforme, sur une révision constitutionnelle, chacun, je dis bien chacun, en tire les conséquences. Et on poursuit notre multiplex. On va tout de suite retrouver Mickaël Zames en direct de la salle des conférences avec la présidente du groupe communiste au Sénat, la sénatrice Eliane Assassi. Oui, Eliane Assassi. En tout cas, les unes de presse se multiplient aujourd'hui. La une du monde, par exemple, c'est François Hollande sacrifie sa gauche. Est-ce que le signal du départ de Christiane Taubira est pour vous la fin des illusions ? Pour peu qu'on ait eu des illusions. Oui, en tout cas, moi, je... Au début du quinquennat ? Oui, au tout début du quinquennat, mais on en est vite revenu. Cela dit, s'agissant de Mme Taubira, moi, je pense que... Je salue sa décision, d'une part, mais c'est vrai qu'elle lance un signal qui, en substance, dit que ce gouvernement n'est plus un gouvernement de gauche. Ou en tout cas, ne prône plus des politiques de gauche. Voilà. Vous parlez, par exemple, de la déchéance de nationalité, mais vous parlez aussi sur le plan économique ? Oui, non, je pense qu'il y a effectivement certains signaux qui sont taux rouges, que ce soit en termes d'augmentation du chômage, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la perspective d'une inversion de la courbe du chômage. Je pense à tous les licenciements qui ont encore lieu dans notre pays. Je pense à la situation sociale dans notre pays, à celle qui est faite aux services publics dans notre pays. Donc, c'est un ensemble. Et je pense que les sujets relatifs à la déchéance de nationalité, voire même à la prolongation de l'état d'urgence, ont peut-être été la goutte d'eau qui a fait débordé le vase. La déchéance de nationalité, on l'a entendu, Manuel Valls présentait le dispositif hier à l'Assemblée nationale en commission des lois. Si on a bien compris ce qu'il veut dire, il n'y aura pas de déchéance de nationalité, en tout cas inscrite pour les binationaux, tel quel dans la Constitution ni dans la loi ordinaire. Mais en ratifiant un traité, en tout cas, ça permet de ne pas faire d'apatridie, donc quand même d'appliquer la déchéance de nationalité aux binationaux. Vous comprenez quelque chose ? Je crois que vous avez bien résumé le sujet. En fait, c'est un leurre, encore une fois, et on va aboutir bien évidemment avec l'adoption de ces textes, au fait que les nationaux ne soient pas concernés, puisqu'il n'y aurait pas d'apatridie, donc de facto, la déchéance ne concernerait que les binationaux. Donc c'est une tromperie majeure de la part du gouvernement, et en particulier du Premier ministre. On entend beaucoup, en tout cas dans vos rangs, à la gauche de la gauche, maintenant si on peut appeler ça comme cela, l'idée de la primaire, l'idée de la petite musique qui est en train de monter. Vous, au Parti communiste, c'est quelque chose qui pourrait vous séduire ? Je ne sais pas si on peut parler de séduction. En tout cas, il y a une recherche à gauche. Un constat est largement partagé par des personnalités, des citoyens, des associations, des organisations, qui se disent, aujourd'hui, le gouvernement qui est en place et le président de la République n'incarne plus la gauche. Donc on a le même souhait, il y a un consensus sur un souhait, c'est que la gauche soit présente à la présidentielle. Et de fait, effectivement, il peut y avoir l'organisation des primaires. Ce n'est pas, et Pierre-Laurent le disait, ce n'est pas dans notre culture. Mais on ne va pas fermer la porte à cette éventualité d'une primaire. Mais pour l'instant, on en est surtout sur les contenus, parce que c'est bien beau. Avec un premier débat lundi soir à colonel Fabien. Donc on ouvre grande les portes de la place du colonel Fabien pour échanger avec des personnalités de tout horizon pour voir avec eux sur quels objectifs on pourrait effectivement se rassembler. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. A tout à l'heure, Delphine, avec d'autres invités. Merci beaucoup, Mickaël. Je vous lisais en titre la visite du président iranien à Paris. Une première depuis 1999. Et celle de Mohamed Khatami. Une visite qui doit déboucher sur des contrats. Mais certains s'inquiètent que la question des droits de l'homme ne soit pas abordée. Jordan Klein. Un visiteur exceptionnel, cérémonie exceptionnelle. Ce matin, à l'hôtel des Invalides, Laurent Fabius a reçu en grande pompe le président iranien. Un symbole fort pour ce pays, après une dizaine d'années passées à l'isolement. Avec la levée des sanctions internationales, la volonté de rapprochement avec l'Occident est forte. La France a toujours porté dans son nom une culture, un grand peuple, la liberté, la puissance, la technologie et l'industrie. La France et l'Iran se retrouvent. Et je dis bien se retrouvent. Car la France s'est depuis longtemps tournée vers l'Iran. Et pour cause, il y a beaucoup d'intérêts économiques communs. Le marché iranien est synonyme de Nouvelle Eldorado. En ligne de mire, Airbus, qui obtiendrait la vente de 114 avions. L'Iran a besoin de renouveler sa flotte de moyens et longs courriers. Dans l'automobile, le constructeur PSA conclurait lui un accord avec une entreprise iranienne pour la vente de 200 000 véhicules par an. Bien d'autres entreprises sont aussi dans les starting blocks, comme Bouygues, Total ou Vinci. Les signatures seraient prévues cet après-midi durant la visite d'Hassan Rouhani à l'Elysée. L'autre gros dossier, c'est aussi la situation au Proche-Orient. Au cœur des discussions, la guerre en Syrie. Enjeu majeur à la veille de l'ouverture des négociations de Genève, où l'Iran sera présent pour la première fois. Et pour en parler, on va tout de suite retrouver Mickaël Zames, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec le sénateur UDIUC, Joël Guerriot, qui est le président du groupe d'amitié France-Iran, ici au Sénat. Absolument. En tant que président du groupe d'amitié France-Iran, cette visite aujourd'hui, sous le signe du commerce ce matin, peut-être un petit peu des droits de l'homme cet après-midi ? Vous pensez que le président va en parler ? Oui, j'en suis persuadé. Je pense qu'il y a un sujet qu'il faut également aborder. Mais ce sujet, il passe avant tout par l'ouverture de l'Iran à tous les réseaux, au monde entier. Et ça pose des difficultés, en particulier sur les accès Facebook, Twitter, où les États-Unis n'ont pas forcément ouvert ce canal-là. Je crois que c'est très important. Pour que les choses évoluent, il faut aussi que l'Iran soit ouvert au monde entier, et en particulier aux réseaux sociaux. Vous avez vu quand même les manifestations qui ont lieu actuellement devant l'ambassade, à Paris, un petit peu partout en France. C'est quelque chose qui remonte aux oreilles, que vous entendez également ? Oui, mais moi je pense sincèrement que pour que la diplomatie fonctionne, il faut que le pays soit ouvert et que c'est en train de se produire. Et donc, on ne peut être que très, très satisfait de cette ouverture vers le monde extérieur de l'Iran. Et je pense que c'est ce qui permettra aussi à ce pays d'évoluer, y compris au niveau des droits de l'homme. Économiquement, la France se doit d'être présente. La France se doit d'aller chercher les contrats sur place. Et notamment, on sait qu'il y a des contrats possibles avec Airbus, notamment. Absolument, il n'y a pas qu'Airbus. Vous avez tout le domaine de la santé, de l'industrie pharmaceutique. Vous avez beaucoup, beaucoup de domaines. Évidemment, la voiture est un des éléments forts qui peut retrouver sa place, puisque nous étions le premier exportateur il y a quelques années. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a toute une histoire entre la France et l'Iran qu'il faut reconstituer. Et les marchés sont considérables de part et d'autre. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette perspective économique dont on a besoin et qui permettra aussi à l'Iran de s'ouvrir. Je rappelle que c'est un élément important si on veut que ce pays évolue dans ses pratiques et que la culture qui est la sienne puisse aussi se rapprocher de la nôtre et vice-versa, parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de la culture perse. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce jour de visite du président iranien Hassan Rouhani à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup, Mickaël. Dans le reste de l'actualité, Bernard Cazeneuve qui renoue avec la grand messe du bilan des chiffres de la délinquance. En période d'état d'urgence, les vols à main armée et les cambriolages ont baissé en 2015. Les explications de Célène Nicolas. C'était une baisse attendue, celle des chiffres de la délinquance. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé ce matin le bilan annuel pour 2015. Conséquence des mesures de sécurité largement renforcées depuis un an et des patrouilles de police et militaires visibles, les vols à main armée ont baissé de 13% par rapport à 2014. Les vols contre les personnes ont diminué de 1,4%. Les cambriolages de 1%. Point noir de ce bilan, les violences dites non crapuleuses qui font un bond à plus 13%. Les actes antisémites restent à un niveau élevé. Les actes antimusulmans ont, eux, triplé. Conséquence directe des événements du 13 novembre, le nombre d'homicides en hausse. Je souhaite appeler votre attention sur un chiffre frappant, celui du nombre des homicides. qui a augmenté de 16,1% en 2015. En réalité, cette hausse, 149 homicides supplémentaires, correspond presque exactement au nombre des victimes des attentats terroristes qui ont été commis sur notre sol au cours de l'année qui vient de s'écouler. Bernard Cazeneuve a également rappelé que l'année 2016 présente autant de risques terroristes que 2015. Et on poursuit notre multiplexe avec Mickaël Zamès. Cette fois, vous êtes aux côtés de la sénatrice LR du barin Fabienne Keller, auteure d'un rapport sur un possible Brexit. Oui, le Brexit, c'est la sortie de l'Angleterre, de l'Europe. Alors, votre rapport, il dit quoi, Fabienne Keller ? Alors, c'est un rapport intermédiaire, puisque le Conseil européen, les chefs d'État, vont prendre une décision sur les demandes britanniques le 18 et le 19 février. Et puis ensuite, on connaîtra la date de ce fameux référendum, très vraisemblablement l'un des derniers jeudis du mois de juin. Et le débat s'ouvrira en Grande-Bretagne avec les partisans du livre, comme ils disent, et les partisans de rester au cœur de l'Union. Un enjeu important. Majeur ? Ah oui, parce que si le Royaume-Uni décide de quitter l'Union, ce serait un coup d'arrêt à ce projet, certes compliqué, mais sans cesse en progression, avec plus d'États membres. Un projet qui est un grand ensemble démocratique dans le monde. Je vais prendre juste un exemple. Quand vous voyez la situation à Calais, où on demande aux Anglais de faire un effort, on peut même essayer de tordre le bras aux Anglais. On a entendu ça, en tout cas de la part des associations. C'est l'exemple que vous avez donné sur la possible sortie de l'Angleterre, de l'Europe. Ça peut être une catastrophe, ça ? Alors en fait, Calais se passe en dehors des règles de l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen. Donc c'est un sujet de part et d'autre d'une frontière, que chaque État gère différemment. Nous avons aussi la question de pourquoi ces réfugiés arrivent jusque-là, sans aucune déclaration à l'intérieur de la zone Schengen. C'est avant tout un problème franco-britannique. L'Union européenne n'y est pas pour grand-chose. On lui reproche souvent trop de choses, bien au-delà de ses compétences. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. On va tout de suite aller dans l'hémicycle et écouter le président Gérard Larcher. Oui, Michael, merci. Une des valeurs essentielles du Sénat, le respect des uns et des autres dans ses questions. La parole est maintenant à notre collègue Pierre Médeviel pour le groupe Union des démocrates et indépendants, union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, l'annonce le 24 novembre dernier de la découverte d'un cas d'influenza aviaire en Dordogne a déclenché un véritable cataclysme dans le grand sud-ouest. La détection de nouveaux cas suivis d'abattages massifs et la mise en place de périmètres de sécurité ont plongé tous les acteurs de cette filière dans le plus profond désarroi. Le plan d'éradication nationale du virus que vous avez proposé en concertation avec les services vétérinaires, seule piste crédible évidemment dans l'immédiat, se traduira par un vide sanitaire total de nos élevages. Cela ne va pas s'en poser plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, nos agriculteurs seront soumis à de nouvelles normes et mesures de biosécurité qui vont entraîner un alourdissement des charges et des investissements conséquents. Deuxièmement, les éleveurs ne devront pas faire face à une simple diminution de leur revenu, mais à une cessation brutale et totale de ceci. Troisièmement, cette filière aviaire et panopée de gras, qui permettait encore d'embaucher des jeunes, est un véritable emblème national et un des florons du Made in France, quoi qu'en pense Miss Anderson. 74% du faux gras consommé dans le monde est produit en France. Sachons préserver cet élément de notre patrimoine gastronomique. Monsieur le ministre, deux questions. J'ai pris note de vos annonces de mardi. Nous n'avons bien sûr pas le droit de laisser tomber l'agriculture française qui sera en cessation d'activité dès que les derniers animaux auront été abattus début avril. Dans un premier temps et dans l'urgence, comptez-vous privilégier les aides directes aux aides d'investissement et selon quel calendrier ? Dans un second temps, soyons réalistes, l'éradication totale de l'influenza aviaire relève de la communication. Ce virus, de par sa capacité à muter, me paraît beaucoup plus résistant qu'à notre filière. Si le vide sanitaire ne s'avérait pas suffisant, comptez-vous engager un suivi sur le moyen et sur le long terme, afin de sauver et de pérenniser l'élevage avicole et la production de palmipèdes gras. Merci pour vous répondre. La parole est au secrétaire d'Etat en charge de relations avec le Parlement. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Medeviel. D'abord, je veux excuser Stéphane Le Folle, qui est aujourd'hui et en ce moment en train de discuter avec son homologue iranien sur des contrats touchant l'agriculture. Je tiens tout d'abord, évidemment, ici à réaffirmer la politique, le plan sanitaire décidé par le gouvernement. Cette politique du vide sanitaire est la bonne politique, c'est la politique innovante qu'il faut faire. C'est une politique courageuse, elle est nécessaire et elle est la garantie de l'avenir de cette filière. Mais évidemment, le gouvernement a pleinement conscience du lourd impact économique de cette décision que cela entraîne sur tous les opérateurs de la filière, aussi bien en amont qu'en aval. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a rencontré, vous le savez, les professionnels mardi matin pour leur expliquer la mise en œuvre de ce plan d'action, qui soit à la fois efficace d'un point de vue sanitaire et qui limite au maximum les conséquences économiques. Et donc, un arrêté sanitaire sera finalisé à la fin de la semaine prochaine sur ces bases, prenant en compte tous les types d'élevage concernés dans la zone. Le plan d'assainissement consiste à arrêter l'introduction des canetons tout en continuant les productions engagées aujourd'hui jusqu'à leur terme. Un vide sanitaire pendant quatre semaines avec une reprise de production en mai, voilà, après des infections bien sûr et assainissement de la zone. Mais l'État sera aussi là pour soutenir les opérateurs de la filière au plan économique. 130 millions d'euros interviendront pour compenser les pertes de revenus des éleveurs et des accouveurs. Et puis, pour sauvegarder l'emploi dans les territoires, des dispositifs d'activité partielle et d'aide à la formation professionnelle seront activés. D'autres indemnisations seront disponibles pour les entreprises d'abattage, de transformation, de transport d'aliments sous forme de baisse de charges fiscales et sociales. Enfin, les accords commerciaux pourront être, en raison de cette situation particulière, tout à fait remis en cause si nécessaire. Enfin, un besoin d'investissement, 200 millions d'euros sur cinq ans. Voilà les propositions très concrètes et très fortes du ministre de l'Agriculture. Merci. La parole est à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Madame la ministre, les chiffres du chômage tombés hier sont cruels pour votre gouvernement et confirment l'inexorable montée du chômage. Plus 700 000 chômeurs depuis le début du quinquennat. Quel triste bilan. Avec cette hausse, la France, pour laquelle aucune des régions n'est épargnée, est parmi les plus mauvais élèves en zone euro. Et pourtant, nous sommes dans une conjoncture économique favorable, avec des taux d'intérêt bas, un pétrole bon marché et une inflation quasi nulle. Outre-mer incluse, 5 750 000 personnes pointent à Pôle emploi, dont 2,5 millions depuis plus d'un an. Ces chiffres doivent nous révolter, car ils nourrissent la désespérance terreau du vote extrémiste. Et derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes, de tous âges et de toutes conditions, atteints dans leur dignité et qui vivent mal cette situation. De la boîte à outils, imaginée en septembre 2012, au énième plan présenté en janvier par le président de la République, en passant par la fameuse promesse d'inverser la courbe du chômage fin 2013, le constat d'échec est accablant. Il traduit vos choix économiques et politiques, vos mauvais choix, pour combattre ce fléau et créer de l'emploi. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quand et comment allez-vous, non plus traiter seulement les conséquences, mais vous attaquer enfin aux causes profondes ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Madame El Khomri, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Jean-François Husson. Vous l'avez dit, le nombre de demandeurs d'emploi pour le mois de décembre 2015 a augmenté en catégorie A de 15 800 demandeurs d'emploi. Ce chiffre, nous ne pourrons manifestement pas et malheureusement pas le nier. Et il me semble essentiel de rappeler ici, puisque ça nous permet de faire le bilan sur l'année 2015, il me semble essentiel aussi de rappeler ici que ce chiffre intervient parce qu'il y a eu aussi des circonstances exceptionnelles au courant du mois de novembre, au courant du mois de décembre, qui ont pesé sur les embauches, puisque nous avons eu moins de 2,2% des créations des offres d'embauche. C'est une réalité. Mais il me semble important, entre nous, que nous nous mettions d'accord sur une chose, c'est que le contexte de l'année 2015 a été différent des autres contextes des années précédentes. Notre pays a créé plus d'emplois qu'il n'en a détruits. Certes, pas suffisamment. 46.000 créations nettes d'emplois, ce n'est pas suffisant par rapport à notre croissance démographique. Vous prenez l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a 700.000 départs en retraite et un peu plus de 400.000 entrées sur le marché du travail. En France, nous sommes à 700.000 départs en retraite et entre 800.000 et 850.000 entrées sur le marché du travail. Autre enseignement de l'année 2015, c'est la baisse du chômage des jeunes. Et ce, c'est la première fois depuis 2010 de près de 4%. C'est un signe encourageant. Et ça montre qu'une chose, c'est que notre mobilisation doit continuer. Ce contexte difficile pour les personnes qui sont justement dans cette désespérance que vous avez à juste titre souligné, ce contexte difficile justifie pleinement le plan de mobilisation pour l'emploi que le président de la République a présenté la semaine dernière. Et ceci sur deux raisons. Soutenir la création d'emplois, en une semaine, 7000 employeurs ont demandé l'aide des BEPME et en accélérant la formation des demandeurs d'emploi les plus éloignés pour répondre à cette question des métiers non pourvus. Merci. Monsieur Husson, pour 24 secondes. Oui, madame la ministre, ne répondez pas aux questions que je n'ai pas posées. Par contre, si on veut répondre aux causes, eh bien faites à ce moment-là confiance aux entreprises, celles que le Premier ministre a déclarées aimées. Et faites-le en mettant en œuvre leurs propositions pour engager la France sur une nouvelle dynamique de l'emploi. Parce que je ne me résous pas à ce que la génération Hollande soit la génération chômage. Désormais, il faut agir pour l'emploi. Il faut en faire une grande cause nationale d'utilité publique. Il faut le faire pour la France. Merci. Merci. La parole pour 2 minutes 30 est à madame Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée de la décentralisation et de la fonction publique. A l'occasion des dernières élections municipales, les électeurs ont désigné eux-mêmes et pour la première fois les représentants de leurs communes au sein des conseils communautaires. Certaines intercommunalités, composées en partie de communes rurales, ont sollicité la possibilité de constituer leurs assemblées sur un système de représentativité dérogatoire qui permet aux communes les plus petites d'avoir au moins deux délégués au conseil communautaire. Ces délégués, élus au suffrage universel direct, ont donc commencé leur mandat au sein des différentes communautés de communes qui maillent notre territoire. Or, dans le même temps, l'application de la loi NOTRe fixe au 31 mars 2016 la publication des nouveaux schémas de coopération intercommunale par les préfets, lesquels procèdent actuellement à la mise en œuvre des fusions et autres modifications de périmètre des EPCI. Si la fusion des compétences trouve une issue administrative favorable dans l'organisation des nouvelles grandes intercommunalités, il n'en va pas de même pour le système de représentativité des plus petites communes qui passent de deux à un délégué seulement. En plus de la question de la représentation des communes rurales au sein des intercommunalités, se pose également et très clairement celle de l'interruption soudaine du mandat de nombreux délégués communautaires élus en 2014 et théoriquement jusqu'en 2020. En effet, Madame la Ministre, vous ne pouvez ignorer que moins de deux ans après les élections, des élus du suffrage universel se verront retirer leur mandat au sein des conseils communautaires le 31 décembre 2016 à minuit. Cette situation inédite interroge. Autant il est possible de rallonger la durée d'un mandat, mais le raccourcir dans de telles conditions pose problème. Madame la Ministre, les préfets ont proposé des schémas sans notifier à chacun des conseillers municipaux les conséquences de ces nouveaux schémas sur la composition des futurs conseils communautaires au 1er janvier 2017. Ma question est donc simple et appelle une réponse simple. Oui ou non, Madame la Ministre, allez-vous donner des instructions précises aux préfets pour qu'ils informent les élus et les collectivités concernées des conséquences découlant de leurs projets de schéma ? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la décentralisation de la fonction publique. Madame Lebranchu. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Madame la sénatrice Laborde, vous posez la question qui non seulement se pose pour la révision des périmètres des intercommunalités, mais se pose en ce moment même, dans un certain nombre de cas en France, où ici, il y a un maire qui a démissionné et doit être réélu. C'est le cas d'une communauté d'agglomération que je connais bien. Ici, une commune nouvelle qui vient de naître et s'oppose à l'accord local, tout d'un coup, le nombre de représentants. Et je dis bien, s'oppose à l'accord local. Et il aurait presque fallu prendre langue avec Alain Richard, qui a essayé, avec d'autres de ses collègues, après une QPC, qui a conduit à ce qu'on a appelé l'arrêté Salbris, qui a essayé de trouver une solution pour que cette décision du Conseil constitutionnel permette quand même aux accords locaux et en particulier les représentations des plus petites communes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'application de la loi NOTRe qui pose problème sur cette représentation et sur le fait que des vice-présidents et même que des conseillers communautaires ne sont plus conseillers communautaires, et je dis bien, avant même la réécriture des EPCI, c'est bien l'application de cette décision du Conseil constitutionnel. Dans certains cas, les accords locaux ont permis de trouver des arrangements, mais ce n'est pas de même nature. On m'a demandé, il m'a été demandé au cours d'un débat qui n'avait rien à voir, permettez-moi, mais qui était très intéressant par ailleurs, de savoir si on pouvait, nous, gouvernement, proposer un nouveau type de représentation en dehors du véhicule législatif qu'a initié Alain Richard, il n'y a aucune possibilité de contourner, pardonnez-moi, une décision du Conseil constitutionnel. Donc, nous sommes dans cette situation. Les préfets, comme les autres, ont lu la circulaire qui a été diffusée le plus tôt possible après le 9 août et qui comprend non seulement les périmètres des EPCI, mais celui des communes nouvelles qui, en plus, créent beaucoup plus de surprises que les périmètres des EPCI ou bien certaines démunitions de maires. Nous sommes face à une situation constitutionnelle. J'espère que des accords locaux vont permettre de régler un maximum de problèmes, mais la Constitution s'impose à nous tous et j'en suis naturellement aussi garante. Très bien. Merci, madame la ministre. La parole est maintenant à notre collègue Aline Archimbault. pour le groupe écologiste et pour 2 minutes 30 maximum. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, ma question concerne les tests d'émission de polluants et automobiles. Depuis juin 2012, l'Organisation mondiale de la santé a classé les particules fines et le NOx comme cancérogènes certains. Vous connaissez le chiffre de 40 000 morts prématurées en France par an liées à la pollution de l'air, sans compter les innombrables maladies respiratoires, cardiovasculaires. Après la publication début janvier des premiers résultats de la commission technique indépendante mise en place par madame la ministre de l'écologie, le gouvernement nous a rassurés sur le fait que le constructeur Renault n'avait pas fraudé. Nous en prenons acte. Ceci dit, la même commission a constaté sur les 22 premiers véhicules français et européens examinés des dépassements des normes d'émission très importants, 3 à 5 fois au moins, lorsque les véhicules sont utilisés en condition de circulation réelle. Faut-il rappeler cette évidence ? Les gens achètent une voiture pour rouler normalement. Or, les tests ne sont pas faits dans des conditions normales. Absence de vent, vitesse très basse, pas de changement de température ou de relief. Rien de tout cela ne correspond à l'utilisation réelle des voitures. Des constructeurs jouent donc avec la réglementation pour faire homologuer des véhicules qui sont en fait bien plus polluants qu'annoncés. Ce n'est pas de la fraude. C'est aujourd'hui parfaitement légal, mais c'est parfaitement inacceptable. Nous sommes convaincus de la nécessité de consolider notre industrie automobile, mais si elle veut être attractive, elle ne peut pas jouer avec la santé et la confiance des populations. Par ailleurs, des doutes existent quant à l'indépendance des organismes officiels d'homologation qui, même s'ils ne reçoivent pas de subvention directe des constructeurs, réalisent pour eux de très nombreuses prestations. J'aurais donc deux questions au gouvernement. Premièrement, concernant les tests en conditions réelles de circulation, le Parlement européen doit se prononcer prochainement sur la possibilité d'autoriser des marges de dépassement des normes de pollution qui seraient considérables, jusqu'à 110%. La France s'oppose-t-elle à ces autorisations ? Deuxième question, pour plus d'indépendance dans les tests d'homologation, la Commission européenne a annoncé hier souhaiter pouvoir réaliser elle-même des tests sur des véhicules déjà en circulation pour vérifier qu'ils sont conformes à leur première certification et pouvoir, le cas échéant, prononcer des sanctions ? La France compte-t-elle soutenir cette proposition au sein de l'Union européenne ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, Aline Archimbaud. D'abord, permettez-moi d'excuser Ségolène Royal, qui est aujourd'hui au grand forum des investisseurs de l'économie bas carbone mis en place lors de la COP 21. Comme vous l'avez souligné et comme elle s'y était engagée, la ministre a mis en place une commission technique indépendante afin de charger d'évaluer les émissions polluantes. L'organisme chargé par le ministère a bien fait ses tests et vous en connaissez déjà un certain nombre de résultats. D'abord, le protocole de test s'est interrogé sur d'éventuelles fraudes à l'homologation et malheureusement, elles ont été effectivement confirmées l'existence de programmes trompant le cycle réglementaire d'homologation sur le 2 véhicules Volkswagen testés mais n'établissant pas l'existence de tels logiciels sur les autres véhicules testés dans les autres marques. Sur les émissions de polluants, il est exact que lorsque les contrôles ont été testés, ils ont montré des émissions qui étaient supérieures au niveau attesté. Et donc, cette commission qui va se poursuivre, ce travail de ce groupe d'expertise qui va se poursuivre dans d'autres pays en Europe, la France, je tiens à vous le confirmer, soutient cette démarche de transparence au service du consommateur. Ces travaux, donc, éclaireront les décideurs européens et, effectivement, la France, vous le savez, a obtenu l'inscription dans la réglementation d'une clause de revoyure des coefficients pour renforcer l'ambition dans un avenir proche. L'objectif étant l'entrée en vigueur dès 2017 de cette nouvelle réglementation. Et donc, vous voyez que le gouvernement, tant au plan national qu'en plan européen, est tout à fait actif pour que, à la fois, la transparence et la qualité des normes soient véritablement respectées. Merci. La parole est maintenant à madame Laurence Cohen pour le groupe Communiste, Républicain et Citoyen. Vous avez la parole pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la situation de Jacqueline Sauvage qui a tué son mari après avoir été victime avec ses 4 enfants durant 47 ans d'un homme violent, les frappant et les violant régulièrement. Sa condamnation à 10 ans de prison malgré le calvaire enduré par elle-même, ses 3 filles et son fils qui s'est suicidé ne peut qu'interroger, même s'il n'est pas question pour moi de commenter une décision de justice. Cette décision est le résultat de l'application stricto sensu de l'article 122-5 du Code pénal concernant la légitime défense. Mais c'est surtout la non prise en compte par l'ensemble de la société du fléau que représentent les violences faites aux femmes. Faut-il rappeler ici que 134 femmes sont décédées sous les coups d'un conjoint en 2014 ? Faut-il rappeler ici que les victimes de violences sont dans un tel état de sidération qu'environ seulement 10% d'entre elles portent plainte ? Le seul recours qu'il reste pour Jacqueline Sauvage après la décision de justice confirmée en cours d'appel et d'obtenir la grâce présidentielle. Une pétition circule lancée par des féministes je l'ai signée moi-même comme des milliers de femmes et d'hommes de toute sensibilité politique donc je suis étonnée du brouhaha qui entoure ma question et cette pétition devrait atteindre 500 000 soutiens d'ici fin février. Monsieur le ministre le contexte dans lequel Jacqueline Sauvage a commis cet acte doit être pris en compte. Je sais que François Hollande y est sensible et qu'il recevra Jacqueline Sauvage ses enfants et ses avocats demain. J'ose y voir un signe positif mais je pense que votre réponse sera de nature à nous éclairer. Au-delà de cette grâce présidentielle très attendue pouvez-vous nous indiquer monsieur le ministre quels moyens financiers humains le gouvernement ont mobilisé afin de mieux prendre en compte les violences faites aux femmes ? Monsieur le ministre en charge de la relation avec le Parlement Monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Laurence Cohen d'abord je crois que d'ailleurs vos applaudissements en témoignent aujourd'hui nous sommes très nombreux à partager l'émotion à travers le cas de cette personne de madame Jacqueline Sauvage mais bien au-delà évidemment de ce que cela représente comme grave problème dans notre société et vous avez signalé cette mobilisation elle est forte nous l'entendons. Bien évidemment vous n'attendez pas vous l'avez d'ailleurs dit vous-même du gouvernement un commentaire sur une décision de justice et pas plus je ne peux me permettre évidemment de m'avancer sur le terrain d'un domaine qui est strictement de la responsabilité présidentielle à savoir si le président pouvait être amené à recevoir une demande de grâce pour une réduction ou une suppression de peine ce qui est évidemment complètement du domaine propre du chef de l'Etat vous avez effectivement souligné que le comité qui agit ainsi que la famille autour du cas de Madame Sauvage sera reçu par le président de la République demain je crois vous interrogez à juste titre évidemment au-delà de cette mobilisation sans doute une émotion que nous entendons et de ce cas particulier vous vous interrogez sur la mobilisation effectivement du gouvernement contre les violences faites aux femmes nous sommes et vous le savez ma collègue Pascal Boitard est particulièrement impliqué dans ce combat et agit avec force il a fait de ce sujet une priorité de son action de l'action gouvernementale il a renforcé vous le savez la lutte contre le viol comme crime qui se produit évidemment encore beaucoup trop souvent je sais que dans cette lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles le gouvernement peut compter sur le soutien de nombre d'entre vous il peut aussi se mobiliser avec les collectivités locales les associations nombre d'entreprises car il s'agit au delà de l'action de l'état qui est parfaitement légitime d'une véritable mobilisation de l'ensemble de la société parce qu'il s'agit de mettre véritablement en mouvement des droits réels qui ne sont pas toujours malheureusement pris en charge par les personnes concernées il s'agit effectivement d'agir avec détermination contre les discriminations et les violences et donc votre question permet encore une fois de poser ce problème et d'amplifier la mobilisation autour de ce thème merci madame Cohen oui merci monsieur le président monsieur le ministre vous l'avez dit cette question interroge individuellement et collectivement l'ensemble de la société il y a eu des dysfonctionnements puisqu'il y a eu des signalements plusieurs passages aux urgences et malheureusement madame Sauvage n'a pas pu échapper aux mains de son bourreau ça nécessite évidemment d'exercer de faire exercer la loi d'avoir des moyens humains et financiers et j'insiste j'attire votre attention sur le rapport qui va être rendu par la délégation droit des femmes le 11 février et qui recommande notamment des moyens financiers et humains pour mettre en place une formation de tous les acteurs magistrats policiers personnels de santé qu'il y ait des observatoires contre les violences au niveau départemental au niveau régional c'est un fléau que la société doit prendre en compte pour effectivement en libérer la société il faut que chacun d'entre nous et le gouvernement évidemment prenne ses responsabilités merci monsieur le président merci la parole est à madame Nicole Brick pour deux minutes pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole monsieur le président madame la ministre depuis votre prise de fonction en septembre dernier vous avez travaillé beaucoup vous avez consulté et vous avez agi et vous avez agi avec l'objectif de présenter votre projet de loi au conseil des ministres du 1er mars projet de loi sur le travail très attendu vous avez agi en lançant notamment la consultation publique pour le compte personnel d'activité qui maintenant doit être défini dans son contour et son périmètre et plus il sera ambitieux évidemment ce périmètre plus ce sera un outil de l'émancipation individuelle et bien sûr à partir de ce moment là l'individu pourra définir sa trajectoire professionnelle et j'ai assisté au lancement que vous aviez confié à France Stratégie j'y ai vu beaucoup d'enthousiasme notamment de la part de jeunes gens qui avaient eu ce qu'on appelle des ruptures dans leur activité professionnelle et qui disaient tout le bien qu'ils pensaient d'un tel outil et puis vous avez reçu lundi avec le premier ministre le rapport du comité Badinter qui fixe les principes essentiels fondamentaux du droit du travail et c'est à partir de là que vous allez écrire votre texte alors bien sûr il sera question du temps de travail qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles et puis il sera aussi question de la liberté qu'on laisse aux entreprises pour conclure des accords bons pour l'emploi bons pour l'activité bons pour l'innovation qu'elle soit sociale ou technologique alors madame la ministre ma question est très simple dites nous comment vous allez tirer le meilleur parti de tout ce travail dont vous disposez merci pour vous répondre la parole est à madame El Khomri ministre du travail et de l'emploi deux minutes merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs madame la sénatrice Nicole Brick vous l'avez dit lundi dernier Robert Badinter et l'ensemble de sa mission nous ont remis 61 principes il est très important dans notre société de réaffirmer les principes qui constituent le socle le droit des travailleurs c'est une sorte de déclaration des droits des travailleurs et il est d'autant plus important de le réaffirmer pour dire ce à quoi il n'est pas possible de déroger vous l'avez dit dans le cadre de la loi que je prépare relative à l'avenir du travail qui sera présenté en conseil des ministres le 9 mars prochain l'enjeu c'est de mieux prendre en compte les mutations du travail le compte personnel d'activité en fait partie c'est un véritable progrès social aujourd'hui on rentre plus dans une entreprise à 18 ans pour en sortir à 60 avec un seul et même employeur nos parcours professionnels sont faits de nombreux employeurs sont faits aussi de notre capacité à passer d'un statut à un autre parfois d'avoir plusieurs activités et je crois qu'il est essentiel justement pour mieux sécuriser ces parcours professionnels que la rupture ne soit pas un échec mais une manière de rebondir et de donner la capacité aux individus justement d'avoir ces moyens de rebondir d'avoir des conseils en évolution professionnelle d'utiliser son compte personnel de formation voilà ce que c'est de réécrire notre modèle social c'est un enjeu majeur et je vous invite toutes et tous à participer à ce débat public qui ira jusqu'au 20 mars prochain le deuxième enjeu c'est bien sûr comment nous pouvons mieux adapter notre droit du travail je crois qu'à partir de ce socle de principes dont il faudra bien sûr des dispositions législatives pour donner de la chair à ces principes il est important après de voir quelle place nous pouvons laisser à la négociation collective cela consiste véritablement à pouvoir avoir des adaptations au plus près du territoire en développant les accords d'entreprise mais aussi en repositionnement les accords de branche qui sont essentiels si nous ne voulons pas avoir de concurrence déloyale et ce en redynamisant le dialogue social en donnant plus de force à ceux qui sont chargés de le mener c'est à dire aux organisations syndicales non pas en les contournant mais bien en essayant de créer cet espace de respiration voilà l'objectif de mon projet de loi la parole est à Olivier Sigolotti pour le groupe Union des démocrates et indépendants vous avez la parole mon cher collègue merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à madame la ministre de la santé le 15 janvier dernier nous apprenions l'hospitalisation de patients au CHU de Rennes suite à un essai clinique deux jours plus tard l'un des volontaires hospitalisés décédait quatre autres patients présentant encore des risques de conserver des séquelles neurologiques irréversibles en France les essais cliniques ont la réputation d'être parfaitement encadrés mais cette affaire comporte de nombreuses zones d'ombre les experts s'interrogent notamment sur le protocole du laboratoire pharmaceutique qui a été opéré par le centre d'essais thérapeutiques et par l'agence nationale de sécurité du médicament le protocole semble comporter certaines anomalies et l'ASM se refuse à ce jour à le rendre public de nombreuses questions restent sans réponse notamment la taille importante de l'échantillon de volontaires ainsi que sa composition le test réalisé en amont n'ayant pas été publié les experts se demandent si le laboratoire n'a pas tenté de gagner du temps pour passer directement à l'étape suivante les délais de sécurité n'ont pas été respectés dès le premier palier les volontaires étaient en effet traités par intervalle de 24 heures un délai jugé très court pourquoi un tel empressement par souci d'économie car superposer plusieurs schémas d'administration d'une molécule peut permettre d'économiser jusqu'à un an d'expérimentation une pratique qui malheureusement semble se développer au détriment de la sécurité des volontaires un porte-parole du centre d'essais cliniques déclarait on ne rémunère pas un risque mais une contrainte madame la ministre tout essai clinique comporte des risques et les minimiser est une faute grave aussi madame la ministre comptez-vous proposer des évolutions des standards pour les essais cliniques de médicaments afin d'éviter de tels drames et permettre de mieux informer les volontaires des risques encourus je vous remercie la parole est à madame Laurence Rossignol secrétaire d'état en charge de la famille de l'enfance et les personnes âgées vous avez la parole madame la ministre pardon monsieur le président monsieur le sénateur Olivier Sigoloti je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Marisol Touraine qui est avec le président de la république et reçoit le président iranien c'est sérieux et grave ce dont on parle un accident grave est survenu à Rennes il y a deux semaines dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 sur une nouvelle molécule 6 personnes ont été admises au CHU de Rennes l'une d'entre elles est décédée l'état des 5 autres volontaires s'est quant à lui amélioré ils ont tous pu quitter le CHU et sont désormais rentrés chez eux ou sont suivis par des hôpitaux locaux de proximité dès qu'elle a eu connaissance de cet accident Marisol Touraine s'est rendue sur place pour rencontrer les victimes leurs familles et leur témoigner du soutien total des pouvoirs publics face à cette situation dramatique ainsi que pour s'assurer de leur prise en charge sanitaire et sociale elle a immédiatement annoncé le lancement de deux enquêtes sur le site du laboratoire indépendamment des procédures judiciaires engagées par le Parquet de Rennes et le pôle de santé publique du Parquet de Paris l'agence nationale de sécurité du médicament a immédiatement lancé une procédure d'inspection technique sur le site visant notamment à vérifier le respect des procédures réglementaires et des bonnes pratiques cliniques elle a saisi par ailleurs l'inspection générale des affaires sociales d'une mission d'inspection comme prévu une note d'étape de l'IGAS lui sera remise au début de la semaine prochaine enfin la ministre a demandé à ce que soit identifié et contacté sans délai tous les volontaires ayant été exposés à ce produit dans le cadre de cet essai un numéro de téléphone dédié a été mis en place pour cela les examens se poursuivent mais à ce stade les anomalies cliniques et radiologiques présentes chez les patients hospitalisés n'ont pas été retrouvées vous le voyez monsieur le sénateur face à cette situation d'une exceptionnelle gravité nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le suivi des volontaires exposés et surtout pour comprendre ce qui a pu conduire à cette situation dramatique merci la parole est maintenant à notre collègue Benoît Huret pour le groupe Les Républicains madame et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adressait à monsieur le premier ministre je souhaite évoquer la situation financière et budgétaire des départements très difficile et finalement la question même de leur survie en plus de la baisse des dotations l'état rembourse de moins en moins au département les allocations de solidarité qu'ils versent à nos concitoyens pour le compte de la nation les chiffres explosent parallèlement à la montée des besoins de solidarité 7,2 milliards d'euros sont dus au département au titre de l'année 2014 8,1 milliards en 2015 pour ne citer que les dépenses du RSA celles-ci ont augmenté depuis 3 ans de 9,1% en moyenne de 20% dans certains départements en difficulté et même de 25,5% dans le département des Ardennes que je connais bien l'équilibre budgétaire de 2016 est tout simplement impossible 10 départements en 2015 ont été dans une impasse budgétaire 30 le seront en 2016 et les autres départements tous les autres départements tomberont en 2017 et 2018 aujourd'hui les départements attendent du gouvernement des actes forts à la hauteur du péril grave qui les menace si le gouffre financier qui est en train d'engloutir les conseils départementaux et leur politique de proximité n'est pas comblée dès cette année l'ensemble des missions de solidarité territoriale mais aussi des engagements contractuels avec l'Etat seront impossibles à tenir tout cela arriverait madame la ministre messieurs les ministres au pire moment de l'histoire de notre nation et je n'ose imaginer les réactions de nos concitoyens exprimées dans la rue et lors de prochaines élections l'assemblée des départements de France pluraliste et unanime vous a fait des propositions raisonnables et responsables quand monsieur le premier ministre y répondra ou bien fera-t-il de nouvelles propositions Merci mon cher collègue La parole est au ministre en charge de la décentralisation madame Lebranchu Vous avez la parole madame la ministre Merci monsieur le président Larcher monsieur le sénateur Merci de la question et de votre engagement dans le groupe de travail que le premier ministre a tenu en mettre en place et qui doit alors je vous dis toujours tout de suite la date nous sommes toujours sur ces mêmes dates rentrent ses conclusions en fin mars La question qui nous est posée est celle effectivement des allocations de solidarité les AIS et vous-même comme d'autres avez tenu à souligner et je pense qu'il ne faut pas oublier ce que vous avez proposé en dehors du RSA c'est-à-dire de travailler sur l'ensemble des allocations individuelles de solidarité parce que dans certains départements où le RSA monte gravement le vôtre en fait partie dans d'autres la démographie est-elle que c'est l'appât qui parfois peut grever lourdement les finances et départements donc nous devons être attentifs à tous ces sujets pendant le temps de notre groupe de travail auquel nous sommes quelques-uns à participer bien évidemment sous les ordres du Premier ministre Christophe Sirug est chargé également d'une mission sur l'ensemble des minimas sociaux parce qu'il faut bien à un moment donné et en particulier en période de crise budgétaire suite à une crise économique que chacun connaît poser toutes les questions de façon claire et transparente entre temps nous avons dès juillet 2013 je crois qu'il faut quand même le reconnaître avec l'ADF à l'époque signé un pacte de confiance qui a au moins permis de verser plus d'un milliard d'euros un milliard 6 d'euros par an au département nous avons pu aider les départements en grande difficulté mais la question qui est posée et qui je crois intéresse tous les sénateurs et sénatrices et au-delà tous nos citoyens c'est qui finance la solidarité sur quelle assiette fiscale est-ce qu'il s'agit de solidarité départementale régionale ou nationale vous avez fait des propositions on conclura ensemble fin mars merci vous n'avez plus de temps non on n'en a plus de temps la parole est à monsieur notre collègue Alain Richard pour le groupe socialiste et républicain monsieur le ministre de l'intérieur nous sommes notre nation reste sous une menace intense de nouvelles agressions terroristes et nous savons que cette menace a des ramifications internationales profondes vous nous en parlez de façon très ouverte lors du comité de suivi de l'état d'urgence et je crois que tous les collègues des différents groupes reconnaissent votre volonté de partager complètement l'information vous avez participé à un nouveau conseil justice affaires intérieures et nous attendons des expressions de solidarité et d'efficacité collective de tous nos partenaires européens je crois sur trois sujets la fourniture d'informations fiables et en temps réel pour les fichiers de sécurité que nous partageons et qui sont l'outil de base de la lutte antiterroriste une lutte organisée contre les trafics de documents d'identité falsifiés qui sont semble-t-il très répandus à partir de la Syrie et enfin un renforcement de l'efficacité du contrôle aux frontières extérieures de l'Union et tout particulièrement évidemment nos partenaires grecs dont la géographie avec les multiples îles juste face à face avec la Turquie sont un défi particulier donc monsieur le ministre je crois que c'est judicieux que vous nous indiquiez les acquis que vous avez pu obtenir lors de cette rencontre et j'ajouterai que l'Union européenne est un projet politique dans lequel se sont engagées toutes les familles démocratiques de nos pays dont l'acquis primordial c'est un espace commun de démocratie et d'échange humain donc non nous devons ne pas en faire un maillon faible de la sécurité de nos concitoyens c'est un défi je crois essentiel pour nos démocraties et il me semble qu'il ne serait pas déplacé qu'il soit discuté au prochain Conseil européen entre nos leaders Merci Pour vous répondre la parole est au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour deux minutes Oui monsieur le sénateur les trois questions que vous me posez sont trois questions que nous avons souhaité mettre à l'agenda du Conseil justice affaires intérieures notamment notre pays puisque j'avais adressé avant ce Conseil une lettre au commissaire Timmermans de manière à lui indiquer quelles étaient nos priorités Premier sujet le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne il n'y a aucune possibilité de sauver Schengen s'il n'y a pas renforcement du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne c'est ce qui a été obtenu de la Commission le 15 décembre lorsqu'elle a décidé d'engager la réforme du code Schengen en modifiant l'article 7-2 du code frontières Schengen qui permet des contrôles systématiques et coordonnés aux frontières extérieures Deuxièmement si nous voulons atteindre cet objectif il faut renforcer Frontex 250 millions d'euros de budget constituent une première étape les gardes-côtes les gardes-frontières dont nous avons décidé de la mobilisation avec une forte contribution de la France à Frontex puisque nous fournissons des gardes-frontières et nous fournissons des collaborateurs au bureau de l'EASO Deuxièmement les fichiers s'il y a un contrôle aux frontières et qu'on ne peut pas interroger le SIS ça ne sert à rien il faut donc qu'il y ait une interrogation systématique du SIS mais l'interrogation du SIS ne vaut pas si tous les pays de l'Union européenne ne l'alimentent pas des pays qui ont des informations sur le caractère terroriste de l'activité de tel ou tel individu signalent ces individus comme délinquants et non comme terroristes ça obère complètement l'efficacité de ce que nous faisons en matière de lutte anti-terroriste et troisièmement il faut que les fichiers soient connectés entre eux le SIS avec les grands fichiers criminels et qu'on puisse utiliser Eurodac à des fins sécuritaires troisième sujet la lutte contre les faux documents Daesh a récupéré beaucoup de faux documents ils ont une usine de faux documents j'ai proposé qu'on mette en place une task force composée de nos meilleurs spécialistes de police pour identifier ces documents au moment du franchissement des frontières extérieures j'ai été hier au conseil des ministres allemands à Berlin où avec mon collègue Thomas de Mésière qui a repris ces propositions j'ai pu proposer cela et nous allons faire de ces propositions des propositions franco-allemandes pour que le conseil j'aille du 25 qui sera décisif reprenne cet agenda et définisse c'est un calendrier d'application strict merci monsieur le ministre la parole est à madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour deux minutes merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adressait à monsieur le ministre de l'agriculture monsieur le ministre la France agricole a mal la détresse des agriculteurs est infinie leur colère est légitime et chaque jour des exploitations fermes tous les deux jours un agriculteur se suicide depuis plusieurs mois les filières du lait et de l'élevage traversent une crise particulièrement grave récemment accentuée par la crise aviaire dans le sud-ouest vous avez annoncé l'été dernier un plan de soutien à l'agriculture cependant aujourd'hui rien n'est réglé 700 millions d'euros ont été débloqués soit mais c'est un pansement sur une jambe de bois quelle est votre vision pour l'agriculture française quel est votre cap 15 000 dossiers sont éligibles au fond d'allègement des charges est-ce une quelconque source de fierté accepteriez-vous de travailler et de vendre à perte monsieur le ministre toute la filière d'élevage française est aujourd'hui menacée alors qu'elle est déterminée à réussir prenez vos responsabilités la majorité sénatoriale a pris les siennes en adoptant une proposition de loi courageuse qui a malheureusement été rejetée hier par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale c'est une marque de mépris vis-à-vis des agriculteurs porte-parole du gouvernement et ministre les paysans ont droit à un ministre à temps plein prenez vos bottes allez dans les fermes sortez de Paris sillonnez la France allez c'est l'agriculture en jachère vous récoltez la colère la France la France agricole est debout mais elle est taboue je n'ai qu'une question qu'attendez-vous pour agir enfin efficacement en adaptant des mesures structurelles et non plus conjoncturelles merci pour vous répondre la parole est à Jean-Marie Le Guen secrétaire d'Etat en charge des relations avec le Parlement monsieur le ministre merci monsieur le président madame la sénatrice Corinne Imbert faisons attention devant une situation aussi grave à poser sereinement les diagnostics et à faire des propositions la crise agricole vous le savez elle n'est pas simplement française elle est au moins européenne et vraisemblablement mondiale et le gouvernement a réagi à la fois de façon conjoncturelle et structurelle vous le savez depuis l'été dernier j'en veux pour preuve que déjà 15 000 dossiers sont déjà payés effectivement mais notre action ne s'arrête pas là de nouvelles propositions de simplification de normes madame la sénatrice seront présentées avant la fin du mois de février ces normes je pense que ce n'est pas ce gouvernement qui les a forcément accumulées depuis quelques années je pense que vous il y en a un certain nombre auxquels vous avez effectivement contribué chers amis de l'opposition d'aujourd'hui et de la majorité d'hier Stéphane Le Foll rencontrera le commissaire européen sur la question de l'étiquetage et sur des mesures de gestion de marché puisque vous savez que ce c'est la responsabilité par ailleurs le gouvernement appelle solennellement les entreprises de la transformation et de la distribution à un esprit de solidarité car voilà les mesures structurelles qu'il faut prendre chacun doit prendre ses responsabilités et de ce point de vue les choses bougent cinq groussements de producteurs port-saint-breton viennent de créer un outil commercial commun un grand distributeur une laiterie et une organisation de producteurs de lait du centre viennent de signer un contrat tripartite des producteurs de porc ont signé un contrat avec un grand transformateur dans d'autres pays européens des fonds privés d'aide aux éleveurs alimentés par une contribution volontaire des distributeurs ont été mis en place avec l'accord des autorités de la concurrence le gouvernement invite donc les enseignes de la distribution à s'engager dans cette démarche en concertation avec la profession agricole et j'allais dire si l'ensemble de la représentation nationale participait de ce mouvement plutôt que de se leurrer avec de fausses critiques et de mauvaises propositions alors nous serions beaucoup plus forts pour affronter une crise stratégique vous concluez s'il vous plaît voilà l'élevage français madame et messieurs les sénateurs a de l'avenir à condition qu'on se mobilise vous concluez la parole est à madame Avert monsieur le ministre la représentation nationale a contribué à faire des propositions de fonds c'est ce que nous avons fait avec la proposition de loi que la commission des affaires économiques de l'assemblée nationale a détricoté hier donc le vrai courage serait de garantir une compétitivité favorisant des prix rémunérateurs le vrai courage serait de défendre la préférence européenne et d'encourager les circuits courts et le vrai courage serait de soutenir l'investissement des agriculteurs alors agissez je vous remercie merci la parole est à madame michelle meunier pour le groupe socialiste et républicain et pour deux minutes les deux minutes s'appliquent à tout le monde je rappelle monsieur le président madame la ministre chers collègues l'application par la France de la convention internationale des droits de l'enfant a été examinée les 13 et 14 janvier dernier à l'ONU cette audition intervient 25 ans après la ratification par la France cette convention en novembre 1989 force est de constater que l'engagement de la France en matière de reconnaissance des droits de l'enfant est longtemps resté plus symbolique que concret en effet cet engagement a souvent eu du mal à se traduire dans la vie quotidienne des enfants et de leurs familles le comité de l'ONU avait d'ailleurs pointé plusieurs dysfonctionnements graves et formulé un certain nombre de critiques lors de la précédente audition de la France en 2009 notamment sur la situation des enfants touchés par la pauvreté en particulier ceux issus de l'immigration ou victimes de discrimination particulière sur les difficultés de scolarisation des enfants handicapés ou encore sur les problèmes de santé mentale et de toxicomanie des adolescents il fallait donc agir pour rectifier le tir et améliorer les conditions de vie de ces enfants il fallait que la France prenne ses responsabilités et gagne en exemplarité depuis 2012 au travers de la lutte contre la pauvreté par la refondation de l'école ou encore par la création de solutions d'accueil pour les jeunes enfants le gouvernement agit faire de l'enfance une priorité c'est aussi le sens de votre feuille de route 2015-2017 en matière de protection de l'enfance en danger bien sûr il reste de grands chantiers devant nous et des insatisfactions demeurent quand près d'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ou que de nombreux mineurs isolés étrangers ne cessent de progresser en France et les départements ne peuvent plus y faire face seuls Madame la Ministre le comité publiera ses observations dans quelques jours mais déjà pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes d'action que le gouvernement compte mener à bien pour garantir sur son territoire le droit des enfants de tous les enfants merci merci pour vous répondre la parole et pour deux minutes à Laurence Rossignol vous avez la parole Madame la Ministre merci Monsieur le Président Madame la Sénatrice Michèle Meunier en effet la France a été auditionnée il y a deux semaines par le comité des droits de l'enfant de l'ONU pour examiner la conformité de nos politiques publiques aux engagements que nous avons pris en application de la convention internationale des droits de l'enfant c'est un exercice récurrent le précédent rapport avait eu lieu en 2009 et avait conduit à ce que nous fassions assez sérieusement tenser par l'ONU probablement en partie pour des raisons de forme et pour la désinvolture que manifestait la France et qu'avait manifesté la France à l'époque à l'égard de cet exercice mais aussi sur un certain nombre de nos politiques je me suis attachée il y a deux semaines à montrer au comité des droits de l'enfant que sur les remarques qui avaient été faites nous avions progressé particulièrement sur la mise en oeuvre d'une politique globale en faveur de l'enfance et d'une stratégie interministérielle conduite en effet par le ministère de la Père Sociale et plus particulièrement mon secrétariat d'Etat et dans l'introduction de l'enfance dans la titulature de mon secrétariat d'Etat en témoigne nous avons également progressé en matière de lutte contre la pauvreté par la mise en place d'une politique familiale plus juste plus redistributive en faveur des familles les plus en difficulté j'ai aussi fait valoir la priorité que nous donnons à l'école en France et en particulier la loi de refondation la réforme des rythmes scolaires plus adaptés au rythme de l'enfant et aussi la priorité par les postes dans l'éducation et aussi en faveur de la scolarisation des enfants handicapés enfin la réforme de la protection de l'enfance dont vous êtes à l'initiative madame la signatrice avec notre ancienne collègue Muguet Dini correspond aussi à ce besoin d'un meilleur pilotage et d'une plus grande attention à l'enfant et à sa parole le comité des droits de l'enfant a fait remarquer qu'il était très exigeant à l'égard de la France en raison à la fois de notre place dans l'histoire des droits de l'homme en raison de notre place économique mais aussi il s'interroge sur les réticences psychologiques symboliques qui sont encore à l'oeuvre en France en matière de droits de l'enfant merci la parole est maintenant à notre collègue Pierre Frogier pour le groupe Les Républicains vous avez la parole mon cher collègue monsieur le président je vous remercie ma question s'adresse à madame la ministre des Outre-mer et j'y associerai notre collègue Hilarion Vendégou madame la ministre les conditions dans lesquelles les militaires de la gendarmerie exercent leurs responsabilités et leurs missions Nouvelle-Calédonie m'amènent à m'adresser à vous après une année 2015 marquée par une augmentation d'effet de violence à l'égard des forces de l'ordre dont plusieurs par un mafeu sur les forces de la gendarmerie la situation s'est de nouveau dégradée récemment la semaine dernière à la suite de l'arrestation des auteurs d'un crime cramuleux commu voici moins d'un mois dans le village de Thiau village resté dans nos mémoires madame la ministre vous le savez pour avoir été prise en otage alors que débutait la période dite des événements il y a 30 ans et la personne qui a été victime la victime qui a été de ce crime avait cette famille avait déjà été frappée il y a 30 ans donc je suppose que ces criminels bien sûr seront jugés mais je veux aussi profiter de la parole qui m'est donnée aujourd'hui pour exprimer ici devant la représentation nationale notre en partie à l'égard des militaires blessés saluer leur professionnalisme et leur sang-froid mais deux constats les auteurs de ces faits agressions contre les forces de l'ordre sont souvent mineurs ou jeunes majeurs et restent pour la plupart impunis les zones dans lesquelles se multiplient ces agressions sont connues depuis longtemps alors dans une dans moins d'une semaine sous l'autorité du premier ministre se réunira à Paris le comité des signataires de l'accord de Nouméa je ne doute pas de l'attachement de votre gouvernement au processus initié en 1988 et visant à bâtir entre toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie ce destin en commun mais ce processus reste fragile et peut être mis en péril par ce niveau de violence rarement atteint alors à deux ans d'échéance majeure pour son avenir la population de Nouvelle-Calédonie a droit à la sécurité comme partout ailleurs sur le territoire de la République elle a particulièrement besoin de cette sérénité pour aborder dans la paix et la confiance réciproque les débats qui s'annoncent ma question est simple avez-vous conscience de la fragilité du processus né de l'accord de Nouméa si oui n'est-il pas utile d'installer auprès du haut-commissaire un dispositif spécifique dédié à la sécurité publique afin d'assainir ces zones de non-droit connues de tous merci pour vous répondre la parole est à madame la ministre des Outre-mer madame Georges Poulangevin vous avez la parole madame la ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Pierre Frougier je vous prie d'excuser le premier ministre qui ne pouvait être présent cet après-midi et nous avons préparé avec lui et en coordination avec le ministre de l'intérieur évidemment des éléments de réponse à votre question vous avez raison de dire que ce qui s'est passé le 30 décembre est grave et nous suivons évidemment avec préoccupation un certain nombre d'incidents en Nouvelle-Calédonie qui nous rappellent le passé douloureux d'il y a 30 ans et évidemment un jour comme aujourd'hui nous saluons l'action des forces de l'ombre des gendarmes et je peux vous assurer qu'ils sont pleinement mobilisés en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir répondre à la situation et nous rendons hommage à leur engagement et à leur sang-froid les moyens mis en oeuvre sont importants vous savez que nous avons en permanence 4 escadrons de gendarmes mobiles on a 468 gendarmes affectés en Nouvelle-Calédonie plus des policiers donc il existe des moyens mais c'est vrai aussi et vous le soulignez dans votre question que la sécurité est l'affaire de tous et il nous faut bâtir avec les élus locaux des moyens sur le terrain qui puissent permettre la prévention il nous faut bâtir notamment des actions en direction de ces jeunes mineurs qui trop souvent à la dérive font partie de ceux qui posent problème et nous avons été saisis de projets par exemple du maire de Montdor quand j'ai eu l'occasion d'aller là-bas vous parlez d'un dispositif spécifique à mettre en oeuvre en Nouvelle-Calédonie à côté du haut commissaire faudra que nous puissions examiner cette proposition nous sommes tous et tous je crois même dans cet hémicycle très conscients de la fragilité de la situation en Nouvelle-Calédonie et nous suivons vraiment avec beaucoup de détermination et de scrupules ce qui se passe là-bas c'est la raison pour laquelle ce comité des signataires qui aura lieu la semaine prochaine est très important nous comptons sur vous nous comptons sur les participants pour bâtir ce destin commun pour la Calédonie qui est tellement important j'espère qu'avec votre aide nous parviendrons à avancer dans le bon sens merci madame la ministre nous en avons terminé avec les questions d'actualité les prochaines questions auront lieu mardi prochain à 16h45 seront retransmises sur public sénat et le site internet du sénat la séance est suspendue elle reprendra à 16h15 pour la suite voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne on va analyser et décrypter cette séance avec nos invités dans un instant mais avant cela on retrouve tout de suite Tam Tranuit toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat Tam on l'avait dit avant cette séance beaucoup de questions autour de ces chiffres du chômage mais aussi de la crise agricole et oui effectivement puisque le temps fort c'était sans conteste la question sur la crise agricole un échange entre la sénatrice Les Républicains Corinne Imbert et le secrétaire d'Etat en relation avec le Parlement Jean-Marie Le Gouen la crise agricole qui n'en finit pas de durer puisque les éleveurs maintiennent leur blocage dans l'ouest actuellement une crise encore aggravée par la grippe aviaire alors Corinne Imbert a rappelé que la droite sénatoriale sur ce sujet avait élaboré sa propre proposition de loi proposition de loi pour la compétitivité de l'agriculture et a déploré que ce texte qui a été adopté par le Sénat il y avait eu l'abstention de la gauche en seul rappel soit rejeté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le ton est également monté quand Corinne Imbert a réclamé que Stéphane Le Foll soit un ministre de l'agriculture à plein temps puisqu'il est également porte-parole et qu'elle a dit qu'il fallait absolument que le ministre mette ses bottes et qu'il aille voir le terrain alors ironie du sort effectivement cet après-midi Stéphane Le Foll n'était pas là il était retenu en raison et d'ailleurs de nombreux ministres étaient absents en raison de la visite d'Assan Rouhani le président iranien Stéphane Le Foll était lui en entretien avec le ministre de l'agriculture iranien c'est donc Jean-Marie Le Gouen qui a répondu qui a d'abord rejeté la faute sur le gouvernement les gouvernements précédents la précédente majorité de droite il a également appelé les entreprises de la transformation de la distribution à la solidarité et enfin le ton lui aussi est monté quand il a dit que c'était de fausses critiques et de mauvaises propositions pour rappel la crise agricole est un sujet qui est extrêmement important pour le Sénat le Sénat qui dès l'été dernier avait organisé une grande conférence agricole sur ce sujet avait essayé de mettre tout le monde autour de la table à l'initiative du président du Sénat Gérard Larcher Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions et vous l'évoquiez à l'instant le président iranien est à Paris c'est une première pour en parler mes invités aujourd'hui Hélène Conway-Mouret bonjour vous êtes sénatrice socialiste représentant les français établis hors de France merci d'être avec nous j'accueille également Joël Garriot-Mélame bonjour sénatrice les républicains vous représentez également ces français établis hors de France merci d'être avec nous alors on a entendu ce matin la France dérouler le tapis rouge et puis le président du MEDEF Pierre Gattaz a appelé les entreprises françaises à se ruer en Iran que pensez-vous de cette déclaration Hélène Conway-Mouret de Pierre Gattaz écoutez je ne sais pas si les entreprises doivent se ruer en tout cas elles doivent aller en Iran comme d'ailleurs les américains les allemands et toutes les autres nations aujourd'hui ont décidé en effet grâce à cette ouverture avec ce grand pays et bien de renouer pas simplement le dialogue politique et c'est pour ça que le président iranien est en France aujourd'hui c'est pas simplement de l'économie dont nous devons parler mais bien de la politique aussi et donc il est tout à fait naturel que les entreprises soient partie prônante de cette ouverture de ce dialogue et puis aillent investir et s'investir en Iran cela est rendu possible on l'a dit par le dégel des relations entre Paris et Téhéran après la levée des sanctions dans le dossier du nucléaire iranien est-ce que cela ne va pas un petit peu vite selon vous Joël Gariomélam ? Ah non pas du tout cela fait d'ailleurs des années que je demande que nous levions les sanctions ou surtout que nos entreprises françaises aillent en Iran j'ai effectué la première visite parlementaire depuis la chute des relations parlementaires avec un collègue socialiste d'ailleurs en octobre 2013 dès la première poignée de main entre Hollande et Rouhani pour demander justement que les entreprises soient plus présentes parce que vous savez les Etats-Unis qui nous font des leçons de morale et qui nous obligent à opérer des sanctions eux étaient beaucoup plus présents par exemple entre 2012 2013 il y avait eu plus de 60% d'investissement et de relations commerciales avec les Etats-Unis alors que nous nous étions absents ce pays est un très grand pays c'est un très grand marché il y a d'autres problèmes bien sûr j'espère que nous en parlerons mais nous devons absolument être présents parce que les Iraniens attendent cela ils attendent nos produits et nous nous avons besoin de nous développer vous savez que l'Iran était le premier marché au monde à l'extérieur de la France pour les voitures Renault et Peugeot et tout cela s'est arrêté on va poursuivre ce débat si vous voulez bien dans un instant mais c'est le principe aussi de cette émission on retrouve Mickaël Zames toujours en direct de la salle des conférences vous êtes avec François Baroin sénateur Les Républicains et maire de Troyes avec François Baroin et avec une question évidemment qui a taronné beaucoup la gauche ces derniers temps et qui a fait réagir la droite cette démission de Christiane Taubira est-ce que vous faites confiance vous à Jean-Jacques Urvoas pour mener une autre politique je pense que c'est difficile à un an de la présidentielle d'imaginer un nouveau garde des Sceaux mener une politique radicalement différente Jean-Jacques Urvoas je l'ai connu quand j'étais député c'est un homme qui est globalement respecté pour ses compétences et qui je crois a bien tenu sa commission bien sûr il y a des désaccords je pense qu'il a une claire conscience du sentiment d'un retrait de la peine proposée par la société à l'égard des actes délits crimes qui ont pu être commis par tel ou tel personnage et c'est en fait la grande faiblesse du bilan c'est un sentiment d'effacement progressif d'une réponse pénale au nom de la société vis-à-vis d'une société qui elle-même est plus violente plus brutale je ne parle même pas des actes de terrorisme il y a un deuxième point et c'est plus le président des maires de France qui s'exprime là-dessus c'est que j'aimerais bien que Jean-Jacques Urvoa ce nouveau garde des Sceaux reprenne en main il en a la possibilité tout le dossier du plan prison qui avait été abandonné par Madame Taubira j'ai beaucoup regretté cette décision nous avons des prisons qui sont obsolètes il y a un taux de saturation dans ces prisons il faut reprendre le modèle probablement technique et il faut relancer on a besoin de 10, 15 ou 20 000 places de prison en France je crois qu'il est encore temps pendant un an de lancer le processus pour gagner du temps quel que soit le choix des Français en 2017 sur le caractère opérationnel de ce dispositif un appel lancé par le président de l'association des maires de France voilà puisque nous avons eu beaucoup de remontées il y avait énormément de villes qui étaient concernées par des constructions de nouvelles prisons c'est bien sûr de l'investissement public c'est ensuite des emplois c'est enfin une libération sur une mission de service public de proximité très importante ces communes se sont retrouvées le bec dans l'eau sans même avoir été prévenues sans avoir de possibilités on a fait de la réserve foncière ça a coûté de l'argent tout cela est prêt les communes sont encore prêtes pour les accueillir je pense que le nouveau garde des Sceaux peut peut-être mettre en numéro 1 Merci beaucoup Mickaël on vous retrouve avec d'autres invités d'ici la fin de cette édition on poursuit notre débat en plateau consacré à cette visite du président iranien à Paris mais avant d'aller plus loin je vous propose de voir cet après-midi cette manifestation devant le Sénat d'opposants à la venue du président iranien on écoute d'ailleurs un militant des droits de l'homme qui s'inquiète que cette question ne soit pas abordée avec le président Rouhani nous souhaitons que pendant les négociations entre la France et l'Iran et d'autres pays européens le problème des droits de l'homme ne soit pas oublié Hélène Conway-Mouret est-ce que vous pensez que cette question va être complètement oubliée aujourd'hui lors de ce rapprochement entre Paris et Téhéran cette question des droits de l'homme ça ne l'est jamais mais il n'y a jamais de commentaire public cela se fait dans les têtes à tête et je peux vous dire puisque j'ai accompagné le président de la république dans un certain nombre de voyages présidentiels à l'étranger où à l'étranger il porte cette parole de la France qui est attendue quelque part c'est le pays des droits de l'homme et nous continuons je crois à défendre ce à quoi nous croyons l'année dernière le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius a mené une campagne sur une année contre la peine de mort contre la peine capitale et il a porté ce message pratiqué en Iran on le rappelle absolument en Arabie Saoudite et dans d'autres pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques depuis longtemps donc je crois que je pense à la Chine aussi malheureusement où la peine de mort est appliquée donc je crois qu'il ne faut pas avoir de poids de mesure l'Iran aujourd'hui comme l'a rappelé ma collègue est un grand pays c'est un grand peuple nous y rencontrons des gens éduqués des gens modernes qui ont envie d'avancer qui malheureusement depuis un certain nombre d'années vivent dans un régime très contraignant très fermé et moi je vois dans cette ouverture économique la possibilité d'une évolution à la fois sociale et politique de ce pays parce que c'est un peuple qui est capable alors pas forcément de faire une autre révolution une deuxième révolution il en a déjà eu une mais de faire pression sur le gouvernement iranien pour aller dans le sens que nous souhaitons c'est à dire plus de démocratie et un pays où notamment les exécutions de femmes et de mineurs cessent sur cette question des droits de l'homme Joël Garriou-Mellam est-ce que vous pensez qu'elle doit forcément être mise sur la table est-ce que ça va l'être selon vous ? totalement je crois que c'est important et je crois qu'on ne nous respecterait pas si nous ne mettions pas cette question des droits de l'homme au centre des débats bien sûr on ne peut pas voir que cela on ne peut pas totalement subordonner nos relations économiques aux droits de l'homme mais c'est indispensable là encore moi de nombreuses reprises je suis intervenue tant auprès de l'ambassadeur en Iran monsieur Alani qu'auprès du président de la commission des affaires étrangères quand il est venu en Iran sur des cas très précis je trouve inadmissible ces 120 000 exécutions des femmes en 2014 par exemple je me suis beaucoup battue pour une jeune femme qui avait été pendue parce qu'on l'avait accusée et d'avoir simplement enfin cette pauvre femme s'était battue contre un homme qui l'a violée et elle l'a tuée mais elle a été tuée et ce que m'ont dit les autorités iraniennes c'est qu'il n'y avait rien à faire que c'était la charia et qu'apparemment la famille de la victime enfin de l'homme décédé ne pardonnant pas et bien elle devait obligatoirement être pendue et ça je ne l'accepte pas je trouve que les dirigeants ont le devoir de faire évoluer la société par les sanctions économiques vis-à-vis de l'Iran quand on a l'entend vous savez les sanctions économiques pour justement protester contre la charia les sanctions si vous voulez j'ai une position un petit peu difficile parce que je me bats à la fois contre les sanctions économiques je les dis publiquement je les dis au Sénat je les dis dans des articles je les dis sur des plateaux de télévision parce que ces sanctions économiques sont en fait la pénalisation du peuple des gens les plus modestes ce sont eux qui souffrent ce n'est jamais l'élite qui souffre des sanctions économiques donc de ce point de vue là non je ne crois pas que les sanctions économiques soient la solution je vous parlais tout à l'heure des Etats-Unis mais par contre ces droits de l'homme c'est au niveau des dirigeants qu'il nous faut absolument agir et je crois qu'ils ne comprendraient pas qu'on ne le fasse pas et il faut absolument changer les choses et je suis persuadée que le peuple iranien effectivement comme tu l'as dit le peuple iranien est un peuple de gens qui sont éduqués il y a une grande culture dans ce peuple et je suis sûre que c'est ce qu'ils attendent aussi mais aujourd'hui on ne peut plus accepter ces exécutions en chaîne comme cela a lieu d'ailleurs en Arabie Saoudine j'étais la semaine dernière en Arabie Saoudine avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et c'est aussi un sujet que j'ai évoqué une petite parenthèse dans notre débat puisqu'on va parler d'un autre temps fort de l'actualité c'est la mobilisation des taxis toujours mobilisés pour le troisième jour consécutif vous le voyez sur ces images ils ont mené des actions à Paris et dans plusieurs grandes villes de provinces pour dénoncer toujours cette concurrence entre taxis et VTC jugés déloyales alors pour en parler on retrouve Mickaël Zamès avec le sénateur Vincent Capocanella sénateur UDUC c'est à vous Vincent Capocanella troisième jour de mobilisation Delphine le disait à l'instant est-ce que vous comprenez que la grève continue est-ce que vous demandez est-ce qu'elle cesse je crois que la mobilisation est à la mesure de la détresse des taxis qu'il faut comprendre qu'il faut entendre le premier ministre a donné des signes est-ce que ces signes sont suffisants je ne pense pas parce qu'en fait il faut parler à un langage de vérité au taxi c'est pas une énième conciliation c'est pas un énième médiateur qui va résoudre ses problèmes il va falloir s'inscrire dans le temps la situation n'est pas facile et il faut faire baisser la pression il faut donner des signaux au taxi de compréhension d'écoute mais en même temps il faut leur dire que le langage de la vérité doit primer et que pour sortir des difficultés qui sont de l'heure il faudra une réforme très profonde on est sur un système qui date d'il y a 60 ans qui ne marche plus qui est concurrencé et donc il va falloir maintenant parler au langage de vérité et refaire des assises des taxis se poser la question de savoir qui mène la discussion l'intérieur n'est pas capable de mener cette discussion le préfet de police encore moins ce n'est pas son métier son métier c'est l'ordre public donc il faut des assises des taxis et des assises de la mobilité d'Ile-de-France je pense qu'il faut y associer la métropole et la région et poser la question de la mobilité globalement en fonction de nouvelles technologies et des attentes du public de ceux qui veulent être transportés vous dites que ce n'est pas le rôle du ministère de l'intérieur vous vous demandez à ce qu'aujourd'hui ça soit transféré du côté du ministère des transports par exemple oui c'est une bizarrerie française je pense qu'il faut aussi arriver à associer outre les transports la métropole du Grand Paris qui vient d'être née et puis la région Île-de-France c'est une question de la mobilité globale il faut combiner maintenant le transport en commun globalement et l'ensemble des modes de transport et de mobilité c'est ce que chacun peut attendre et les taxis ont un avenir ont un avenir qu'on peut construire et qui peut être meilleur pour eux à condition qu'ils fassent aussi leur propre évolution ils voient bien qu'ils sont aujourd'hui dans une impasse et c'est toute la difficulté réinstaurer le dialogue voilà moi je lance un appel pour que le ministère des transports reprenne la main et que le Premier ministre change un peu la donne Le Premier ministre a annoncé il les a rencontrés les taxis même encore à midi il y a une personne qui a été nommée qui va essayer de résoudre un petit peu tout ça c'est un député Laurent Guillaume est-ce que vous pensez qu'il faut encore une autre loi une nouvelle loi il y a déjà eu la loi La question c'est que la loi Thévenous c'était coté à Saint-Jean-de-Bois et on voyait bien que c'était une tentative de gérer en fait le rapport de force entre les taxis et les VTC mais c'était aussi une façon de repousser les problèmes voilà il faut reposer l'essentiel c'est-à-dire est-ce qu'on garde les licences je pense qu'il faudra aller sur un système d'anamnisation et à terme abandonner ce système de licence la question du monopole de la maraude sur la voie publique il faut la regarder aussi on voit bien que quand on décide que la maraude électronique par exemple est interdite c'est une loi qui veut le faire mais ça ne marche pas donc ce sont des faux semblants qui ont été donnés aux taxis donc une loi suffira pas en tout cas pas une loi de circonstance certainement pas Merci beaucoup d'être intervenu en direction publique C'est nice C'est à vous Delphine Merci beaucoup Mickaël Alors on en parle avec nos invités la visite du président iranien à Paris c'est une première depuis 1999 et celle de Mohamed Khatami alors une visite qui doit déboucher sur des contrats mais certains s'inquiètent on en parlait justement que la question des droits de l'homme ne soit pas abordée Jordan Klein Un visiteur exceptionnel cérémonie exceptionnelle ce matin à l'hôtel des Invalides Laurent Fabius a reçu en grande pompe le président iranien un symbole fort pour ce pays après une dizaine d'années passé à l'isolement avec la levée des sanctions internationales la volonté de rapprochement avec l'Occident est forte La France a toujours porté dans son nom une culture un grand peuple la liberté la puissance la technologie et l'industrie La France et l'Iran se retrouvent et je dis bien se retrouvent car la France s'est depuis longtemps tournée vers l'Iran et pour cause il y a beaucoup d'intérêt économique commun le marché iranien est synonyme de nouvel Eldorado en ligne de mire Airbus qui obtiendrait la vente de 114 avions l'Iran a besoin de renouveler sa flotte de moyens et long courrier dans l'automobile le constructeur PSA conclurait lui un accord avec une entreprise iranienne pour la vente de 200 000 véhicules par an bien d'autres entreprises sont aussi dans les starting blocks comme Bouygues Total ou Vinci les signatures seraient prévues cet après-midi durant la visite d'Assan Rouhani à l'Elysée l'autre gros dossier c'est aussi la situation au Proche-Orient au coeur des discussions la guerre en Syrie enjeu majeur à la veille de l'ouverture des négociations de Genève où l'Iran sera présent pour la première fois Hélène Conway-Mouret on a parlé aussi de ce rôle que peut jouer l'Iran notamment dans la crise syrienne alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle qui est amené à jouer la puissance iranienne alors l'Iran est déjà impliqué d'une certaine façon dans le conflit syrien puisque l'Iran soutient le Hezbollah pas simplement d'ailleurs en Syrie c'est le cas aussi du Liban et en Palestine et donc il est normal de penser qu'aujourd'hui l'Iran puisse être un acteur principal mais aussi jouer un rôle positif dans la résolution de ce problème du problème syrien qui est une guerre civile mais qui aujourd'hui est très très complexe puisqu'on voit qu'un grand nombre de pays et de différents partis sont impliqués maintenant dans le conflit qui était au départ une simple révolution contre le président bien donc aujourd'hui on se dit qu'avec cette ouverture on a vu que les négociations sur le nucléaire iranien ont abouti à un accord et donc la France était engagée aux côtés des américains et d'autres pour obtenir cet accord que finalement le dialogue a été réinstauré à ce moment là et que l'on pourrait continuer à dialoguer avec l'Iran qui doit faire partie pas simplement de sa position géopolitique géostratégique mais qui doit faire partie bien sûr de ceux qui doivent apporter une solution diplomatique et politique vous entendez Jean-Yves Le Drian le répéter très souvent l'armée peut en effet agir mais la solution ne sera pas militaire elle sera bien politique et diplomatique et donc l'Iran a un rôle à jouer bien sûr sur cette question effectivement du rôle politique de l'Iran dans la crise actuelle crise des migrants crise en Syrie oui l'Iran ne soutient pas seulement le Hezbollah il soutient Bachar Al-Assad depuis très longtemps depuis le début de la même manière que les Russes j'en avais d'ailleurs averti le gouvernement parce que j'avais eu des échanges avec les Iraniens me disant que Bachar Al-Assad était une personne contre laquelle on ne pouvait rien tant qu'il y avait ce soutien des Iraniens et des Russes et je suis heureuse que le gouvernement français ait infléché sa position parce que nous n'allions nulle part nous avons eu trop de morts et je l'ai toujours demandé donc y compris sur des plateaux nous devions négocier avec l'Iran nous devions dialoguer avec l'Iran pour pouvoir trouver une solution ensemble mais n'oublions pas que c'est toute la région qui est totalement déstabilisée qu'il y a une guerre par procuration qui est en train de se jouer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite avec une situation au Yémen qui est catastrophique des enjeux extrêmement importants et vraiment une tension considérable entre ces deux puissances qui sont majeures dans la région et c'est toute la paix de la région mais du reste du monde aussi qui est concerné et donc il faut que nous soyons extrêmement prudents et le plus vite nous réussirons à trouver un accord diplomatique et politique à résoudre cette guerre en Syrie pour éviter aussi ces conséquences dramatiques des réfugiés qui arrivent sur notre sol le mieux ce sera et encore une fois la diplomatie c'est vrai c'est la plus grande la plus importante la meilleure des solutions et nous devons progresser dans ce sens mais en étant très prudents l'accord sur le nucléaire est une très bonne chose mais il faut que nous arrivions à capitaliser sur cet accord et obtenir ce soutien dont nous avons tant besoin mais encore une fois sans transiger sur les droits de l'homme vous partagez cette analyse sur l'aspect qu'il faut capitaliser notamment après ce qui s'est passé sur le nucléaire iranien oui absolument c'est un petit peu ce que je disais aussi avec d'autres mots bien sûr le dialogue a été engagé la France avait une position un peu dure mais je crois qu'aujourd'hui on se rend compte que c'était la bonne et qu'il fallait un accord qui soit contraignant qui puisse aussi apaiser les inquiétudes notamment des Israéliens et donc l'accord était bon mais je crois qu'aujourd'hui cette visite il faut s'en réjouir parce que je pense aussi que quelque part le président iranien ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des manifestations qu'il y a une opposition pas simplement au régime qu'il représente mais vous avez vu les enfin comment j'ai le mot anglais en tête c'est terrible les manifestants les manifestants enfin avec les banderoles voilà qui parlent de la peine de mort qui parlent des exécutions et qui parlent de tout cela donc le message il l'aura en privé parce qu'il faut le redire le président Hollande à chaque fois transmet ce message il lui dit très clairement et il l'a aussi en public parce qu'on doit l'informer qu'il y a des gens dans les rues parisiennes qui manifestent et qui rappellent justement que tout ce qui a trait aux droits de l'homme n'est pas respecté dans son pays on continue ensemble à parler de l'actualité de ce jour c'est aussi les chiffres de la délinquance et bien on a appris avec le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve que les chiffres avaient baissé dans cette période d'état d'urgence alors pour en parler on retrouve Mickaël Zames avec le sénateur de Paris Philippe Dominati Oui Philippe Dominati qui vient de donner un petit peu son sentiment parce que les chiffres sont en baisse presque pour tous les vols à main armée ou toutes les dégradations sauf peut-être pour les actes contre les musulmans et contre la communauté juive est-ce que vous diriez que l'état d'urgence a permis de faire baisser ces chiffres ? C'est un effet d'aubaine heureux je dirais de l'état d'urgence puisque effectivement à partir du moment où vous avez une plus forte mobilisation des forces de sécurité automatiquement il est plus difficile de créer des délits de vol ou d'autres délits Par contre sur les actes contre les communautés que je vous parlais des communautés religieuses juives et musulmanes les actes ont doublé voire triplé ça donne un état d'esprit quand même de ce qui règne en France actuellement ? Bien sûr inquiétant très inquiétant et qui est entretenu également par je dirais des imprécisions et je pense qu'il y aurait là une certaine volonté de la part du gouvernement et du ministre des cultes puisque le ministre de l'intérieur est le ministre des cultes d'essayer de bien préciser la position des autorités religieuses et ce n'est pas toujours c'est fait d'une manière réactive et pas nécessairement préventive après les attentats du mois de janvier il aurait fallu tout au long de l'année je pense peut-être avoir une attention un peu plus particulière les attentats selon vous ont joué aussi sur cet état d'esprit qui règne ? les attentats jouent automatiquement évidemment sur cet état d'esprit on le voit bien d'ailleurs je dirais dans les cibles prioritaires en matière de sécurité d'une part et puis on a un peu de mal à comprendre quel est le bilan exact de l'efficacité de l'état d'urgence puisque on a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de gens concernés pour des délits de droit commun qui sont concernés je dirais par les mesures prises pour l'état d'urgence merci pour ce témoignage merci d'avoir éclairé un petit peu sur ces chiffres de la délinquance Delphine merci beaucoup Philippe Dominati et Hélène Conway-Moury on sait que le Sénat va être saisi en premier de la question de la prolongation de l'état d'urgence ça sera le 9 février est-ce que vous apporterez votre soutien à cette prolongation de cet état d'urgence ça a été écoutez il faut voir je crois qu'il faut que nous en discutions enfin si nous avons déjà tous un avis arrêté nous n'aurions pas besoin de débat donc moi j'attends de voir un petit peu tout ce qui va nous être présenté tout ce que l'état d'urgence a pu apporter en effet quant à la sécurité qui devait être assurée pour les Français on l'a vu c'est normal ce que vient de dire notre collègue est tout à fait normal enfin je veux dire on a vu aussi le démantèlement de gangs et avec des perquisitions ce n'était pas simplement des gens qui s'apprêtaient à commettre des actes terroristes forcément il y a eu saisie d'armes et ainsi de suite qui étaient prévues pour d'autres actes donc j'attends de voir un petit peu mais je pense que si le gouvernement aujourd'hui et le Premier ministre fait cette proposition c'est qu'il voit dans les menaces qui pèsent encore sur ce pays l'obligation finalement de l'étendre un peu donc j'irai avec cela mais j'aimerais que l'on nous présente d'abord ce qui a été réalisé et surtout de savoir qu'il y aura un terme à cet état d'urgence qui ne doit pas s'inscrire trop longtemps dans la continuité Joël Gariot-Mélame sur cette question de l'état d'urgence mais aussi sur la question de la déchéance de nationalité on sait que Emmanuel Valls hier a présenté une nouvelle formule sans aucune référence aux binationaux est-ce que vous allez apporter votre soutien à cette nouvelle formule de l'article 2 ? Oui ça j'en suis heureux je vais y revenir mais ce que je voudrais dire sur l'état d'urgence c'est que je crois que vraiment la première des libertés je l'ai souvent dit c'est la sécurité et c'est un devoir pour nous d'assurer la sécurité de nos compatriotes donc je pense qu'effectivement sauf chose qui me gênerait terriblement dans le texte je voterai cet état d'urgence sa prolongation même si effectivement nous devons veiller à ce qu'il cesse un jour et évidemment les problèmes de terrorisme je suis bien placée pour le savoir étant rapporteur général à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur ces questions de terrorisme ce terrorisme ne va pas disparaître du jour au lendemain mais nous devons être extrêmement vigilants et nous devons donner tous les moyens au gouvernement de cibler ce problème quant à la déchéance de nationalité j'avoue que j'étais vraiment très très agacée par cela parce qu'écoutez les binationaux sont en permanence les boucs émissaires il y a peu de temps il y avait des députés socialistes qui voulaient déchoir de la nationalité les exilés fiscaux binationaux et c'était presque une stigmatisation de ces binationaux comme si par nature les binationaux étaient des exilés fiscaux en puissance je ne suis pas binationale j'aurais pu l'être c'était mon intérêt je ne l'ai pas choisi chacun a ses choix mais je défends les binationaux parce qu'il est hors de question qu'ils soient stigmatisés d'une telle manière puisque la France va ratifier une convention sur la patrie donc de fait même s'il n'y a plus vraiment de référence claire dans le projet de loi constitutionnelle ce sont eux qui seront concernés par cette déchéance de nationalité oui mais c'est quand même aussi déjà le message et le symbole qui est extrêmement important les binationaux contribuent à la richesse culturelle linguistique de l'âge France à son développement et ils font partie intégrante de la nation avant d'être des binationaux ils sont des français et ils doivent être traités en tant que tels et nous savons très bien qu'à l'étranger c'est plus de 50% de notre population de français à l'étranger qui sont des binationaux parce qu'ils ont acquis pour différentes raisons la citoyenneté du pays de résidence et nous devons les défendre et j'estime aussi qu'il n'y a pas de raison qu'un binational par exemple franco-espagnol soit plus mal traité qu'un français mono-national nous devons prendre les mesures fortes Je voudrais faire agir également Hélène Connery puisqu'on arrive à la fin de cette édition est-ce qu'aussi le départ de la garde des Sceaux Christiane Taubira clarifie la position du gouvernement sur cette déchéance de nationalité ? Oui ça la clarifie dans le sens que Christiane Taubira avait pris position elle aussi était très mal à l'aise avec cette stigmatisation des débits nationaux de fait comme s'ils devaient être pénalisés en plus des autres c'est-à-dire qu'il existe des sanctions pour ceux qui commettent des actes de terrorisme mais si on est binational en plus on serait déchu de sa nationalité française donc moi je respecte la décision de la garde des Sceaux je pense qu'elle a fait du très bon travail et elle est fidèle à ses convictions et elle les a assumées jusqu'au bout je crois que c'est un acte de courage qu'il faut le voir et le respecter merci Hélène Conway-Mouret merci Joël Garriot mais là avant de se quitter cette image celle du philosophe Alain Finkielkraut qui a fait son entrée à 66 ans à l'académie française je vous propose tout de suite d'écouter l'auteur de la défaite de la pensée arrivé au terme de ce périple j'ai les mots qu'il faut pour dire exactement ce qui me gêne et même me scandalise dans les mémoires dont Félicien Marceau fait aujourd'hui les frais cette mémoire n'est pas celle dont je me sens dépositaire c'est la mémoire devenue d'Oxa c'est la mémoire moutonnière c'est la mémoire dogmatique et automatique des pauses avantageuses c'est la mémoire de l'estrade c'est la mémoire revue corrigée et recrachée par le système ces adeptes si nombreux et si bruyants ne méditent pas la catastrophe ils récitent leur catéchisme ils s'indignent de ce dont on s'indigne ils se souviennent comme on se souvient la morale de toute cette histoire ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue voilà et ce soir Anne Pamon qui est édition spéciale à 22h avec un entretien exclusif réalisé par Sonia Mabrouk d'Alain Finkielkraut c'est la fin de cette édition de Sénat 360 merci à vous de l'avoir suivi prochain rendez-vous demain à partir de 16h30 bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501